Greu ! Allez, cette fois, c'est la bonne. Ok. Eh ben, ça reparte. Alors, j'en étais où ? Oh, on est plein. Mais attendez, l'entrepôt, il faut que je l'améliore ? Ils avaient juste dit que j'avais le droit à... Je comprends rien. Il faut que j'en fasse un deuxième, c'est ça ? Des pots de ressources. Donc, ouais, ressources. Ah, mais des pots de ressources, d'accord. Je suis le roi des cons, je ne sais juste pas lire. Pas grave. Ça, ça n'a pas besoin d'être chauffé, les pots de ressources. Si. Ça, ce serait vraiment un truc à l'autre bout du monde, quoi. Normalement, ça ne devrait pas être... Ça ne devrait pas demander des ouvriers, ça. T'as pas besoin de savoir lire pour signer un contrat. Ah, c'est vrai, ça. Isolation des postes de collecte. Ah. De toute façon, je n'en ai pas des postes de collecte, je n'en ai pas construit. Ah oui, mais non, mais attendez, c'est le plan cul parce que je suis sûr que... Non, ben non, je ne pense même pas. Attendez. Alors, extractor à vapeur. Ah, je peux les améliorer. Ah bon, après, j'ai fait le charbonnage. Alors, est-ce que je ne peux pas juste améliorer le charbonnage ? Enfin, la mine de charbon. Ah, le grand entrepôt. Le grand toroyant. Siri à vapeur. Putain, c'est vénère. Travailler dans une mine, c'est ça. Mais c'est l'essence peut-être qui décide. Efficacité du générateur. Ah, le générateur consommera 10% de charbon en moins. Ça, c'est très bien, ça. Ah ouais, non, mais attendez, ça, c'est du suicide, ça. Ça aussi, c'est vénère. Et je vais faire l'efficacité du générateur, je pense. C'est bon deal. Et je vais pouvoir développer les chasseurs volants bientôt. Et l'infirmerie. Ça, ce sera très bien aussi. Isolation des bâtiments de santé. Oh là, il y a tellement de choses à faire. Mais pour l'instant, efficacité du générateur. On va prioriser que la température va encore baisser. Assez durablement, visiblement. C'est vrai qu'on a du charball. On est d'accord que personne n'a à travailler dans les pots de ressources. Pas les bâtards. Non, je me vénère. On a tellement de mecs qui foutent rien, c'est un scandale. Tant de chômeurs. Ah, les enfants. Ah, il y a des enfants qui sont hors des abris. Mais c'est inadmissible, ça. Moi, vivant, jamais. Pour faire un abri pour les enfants. Ah, mais ça prend trop de place, ces merdes aussi. Ils sont chiants, les gosses, quand même. Tiens, on va les mettre à côté du charbon, comme ça. Ah, mais je commence à les mettre loin du générateur, là. C'est mauvais bail. Les pauvres gosses, ils vont se peler le chion. Il y a un foyer de vapeur, après. J'avais dit que je l'étais nié au bout d'un moment. Après, j'ai augmenté mes capacités en charball. De toute façon, ça, c'est le problème. Plus t'en as, plus t'en veux, quoi. De toute façon, ça stockait, non spécifié. Ah, mais c'est de la bite, en fait. Pour l'instant, je pense que ce que je veux stocker le plus, c'est du charbon. Il faut que je fasse un abri pour les enfants. Écoutez, vous allez vous amuser, puis c'est tout. Il va falloir commencer à taper sur l'usine, parce que cet amputé, ça va commencer à se voir au bout d'un moment. Cette personne est en phase terminale. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Succès débloqué ? Bah, OK. J'avais pas de problème pour réchauffer les gosses. Ça va trop loin. Tout ça va trop loin. Tous les matins, j'ai envoyé les gosses les voir. Tout ça va beaucoup trop loin. Je veux m'enfuir. Je veux m'enfuir. Pauvre gamin, quoi. Oh là là. Attention, parce que... On peut encore se faire striker. Hashtag, barbara m'a tué. C'est avec leur grossierge, c'est ça ? Quand on me demandait pourquoi je répondais, il vaut mieux commencer la journée avec quelque chose de chaud dans le ventre. Ah, c'était le bon vieux temps. C'était la bonne époque. On pouvait encore... On pouvait encore parler librement. Nous, on était encore libre. Alors que maintenant... Ah ! Godwin qui m'envoie un message. Un DM sur Twitter. Ah, je vais vous le lire quand même, parce que c'est important. C'est un membre important de la communauté. J'ai un problème de co, j'ai le stream, mais le chat se charge en continu. Du coup, Aslev Jal a officiellement tout pouvoir sur la dissidence du stream. Aslev Jal... On a toujours fait comme ça. Ultimate argument, c'est ça. Personne ne se plaint jamais. La bouche pleine. Aïe, 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 aïe. Quelle indignité. Quelle indignité. Est-ce que t'es chez Orange ? Parce que si t'es chez Orange, il y a eu des arnaques avec le DNS aujourd'hui. On passe sur le DNS de Google et peut-être que ça solutionnera le problème. Et là, je vais disparaître. Remercions le seigneur pour ses bienfaits. Amen. Nous, c'est revenu alors qu'on est chez Orange. Ouais, mais apparemment, c'est progressif. Il y a des gens qui avaient une résolution du problème à 14h ou 15h et d'autres... D'autres, c'était pas ça, quoi. Bon, après, il suffit de changer de DNS. Tu passes sur OpenDNS, c'est OK. Ah, c'est free. Mais du coup, ligne Orange. Ah. Bah, change ton DNS, Goodwin. Putain, là, la méta... La méta a atteint un niveau... C'est du jamais vu, quoi. C'est inishmitable, les amis. Bah, on s'emmerde, hein. On s'emmerde un peu, quand même, hein. Peut-être former une deuxième équipe d'explorateurs, hein. Ça, ça peut être aussi un plan, quoi qu'on a pas encore grand-chose à foutre, mais... Ouais, mais non, mais logiquement, s'il était chez... Petit Goodwin, il est chez Free, il a peut-être une ligne Orange, mais il devrait pas passer par le DNS d'Orange. Tu manges Twitter à Twitch, ils parlent ensemble, et t'as la paix. Hosanna. Non, mais c'est fou, ça, que son chat boucle. Et t'as essayé avec un autre navigateur, Goodwin ? Je sais que c'est une réponse de merde, hein, mais... Il y a des fois où... Putain, j'avais jamais lu ta description. Machiniste, grand saucissonnier de Lordo Rosettai, et follower du stream du schnapps. Oh, merde. Oh, non. Here's come a new Clodo. PTDR, t'es qui ? Mais qui allait, celle-là ? Un homme de nid d'hiver. Ah. D'accord. Nid d'hiver est mort, tout le monde est mort. Ah, bah, ça va foutre le bord... Ah, bah, ça y est, c'est les londoniens. Eh, bah... Léonard le renard, attention... La propagande arrive, à grands pas. Il n'y a plus aucun espoir de survie dans cette... C'est certes classes, nous sommes tous condamnés, il faut fuir. L'homme est mort en terminant sa phrase. Wow. Putain. Alors que pourtant, je n'ai pas arrêté de faire. L'espoir diminue. Aïe. Et là, là, ça va être le bordel. Et là, ça gueule. Tous ces pauvres gens. Ils auront dû rester à Londres. Ils n'auront jamais dû quitter la Grande-Bretagne. Et là, alors que tout se passait pour le mieux, vous me cassez les couilles. Oh, je vais te foutre des coups de tas d'or. On va appeler la garde républicaine. Je dois leur donner une raison d'être. Ah. Bon, et bah, c'est là que les embrouilles commencent. Alors, la dernière fois, j'avais fait une nominée patriae. J'ai fait l'Espiritu Sancti, mais ça m'avait un peu triggered. Non, mais je ne peux pas non plus lancer Discord. Ça n'a aucun sens. Ah, mais je ne cherche pas, c'est le DNS, alors. Je ne cherche pas, c'est le DNS. Change ton DNS. Mets celui de Google ou celui d'OpenDNS, et normalement, ça va revenir instant. Donc, ça veut dire que Free passe par l'ADNS d'Orange. C'est très bon à savoir. Mais forcément que la foi ne te tente pas. Bah non, bah... Enfin, dans tous les cas, c'est Asclefjell qui gère pour faire respecter les lois du grand camarade. Non, mais j'ai entièrement confiance en elle. Tu ne l'imagines pas assez, la foi. Oh, si, je l'imagine très bien. Je crois que tes commentaires sont très imagés, d'y a-t-on. Team DNS de merde. On a vu ça aussi, à ça. Oui, c'est vrai que je pense au paralysme du joueur du grenier. Ou à sa nouillesque divinité. Le grand monstre en spaghettis volants. Ah oui, non mais ça... On s'en rappelle, le pastafarisme. Incroyable, ça. Non, mais je vais prendre Horde, j'ai envie de try. La milice de quartier. Ah bah ça y est, direct les ambiances, quoi. Vous devez construire deux tours de garde. Ah, tour de garde. Tour de garde augmente les sports dans le voisinage. Eh bien, c'est parti. C'est parti. La milice... La milice is back comme en 40, comme on dit. Ah, merde. Et du coup, il faut que je fasse un cimetière, sauf que j'ai... Il faut que j'attende une journée. Je les déteste. On a eu un mort. Ah bah oui, là, c'est l'autre con. En fait, tout se passait bien. Faut lui trouver un nom à ta milice. Ah. C'est à fois que je suis en train de voir les gens en mine. Quelle horreur. Je propose la gestopa. La gestopa. Ah. Je sais pas si je peux faire des stroppoles là-dessus. Mais euh... Je vous invite à tous... Tous donner vos idées. Et à la fin, on fera un grand mix. On fera un immense mix. De tout ce qu'il est possible de faire. Mais vous branlez quoi, en fait ? Qu'est-ce que c'est que cette manifestation ? Nous n'allons pas mourir. C'est ridicule. Ah bah voilà. Ça y est, les londoniens arrivent. Ça y est, c'est le Delbor. La milice, tout s'en marche. C'est vrai que ça pourrait être un peu le refuge des marcheurs. Nous qui aimons bien politiser ce stream pour rien. On a eu la primaire de droite avec FTL. Et Fury veille sur vous. Ah non, attention. Oh là là, attention. Quelle indemnité. La peur peut pousser à agir étrangement. Maintenez la paix. Donnez de l'espoir aux citoyens. Donnez de l'espoir à coup de ton fa. D'accord. Je suis pro-nord. On va tout de suite instaurer les tours de garde. Mais c'est de la bite ! Mais je fais comment pour la caser ma tour de garde de merde ? Alors que j'ai plus de place. Faut que je détruise des trucs ? C'est pas assez super. Incroyable. Incrédible. Mais vraiment incrédible. Bah super. Bah tiens. Amuse-toi bien. Puis on va en foutre une deuxième. Je sais pas où. Tiens, ici c'est bien. C'est quoi ? C'est super. Ça n'a aucun putain de sens. Mais c'est pas grave. La milice. Je suis pas anti-prolo. J'ai un ami mineur. Les maîtres à cœur de Théo. Ah, il y a un délire. Comment il s'appelle ce syndicat étudiant financé par Blanquer, là ? Attendez, faut que j'aille recharger ma gourde. Enfin, ma cruche, j'ai plus d'eau. Maman, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. J'arrive. Pendant ce temps-là, retrouver ce syndicat d'étudiants à Nantes financé par Blanquer, enfin de lycéens, ça peut être un très bon nom. Mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ok. Ok, ok. Make New London Great Again. Ah, c'est pas mal, ça. La milice et ennemie travailleuse de rue. Ah, il y a du potentiel. On sent qu'il y a du potentiel. Aïe, 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 aïe. Ah, mais il faut que je... Mais je les déteste. Putain, en plus, il faut que je mette des gardes dedans. Bah oui. Oh, puis où est-ce qu'il faut que je foute des gardes dedans ? Ah, les londoniens. Il va falloir les tabasser, les londoniens. Ah, efficacité du générateur. Ça, ça me plaît, ça. J'ai mis ça. Oh, putain. Ok. Bon délire. Une poignée de personnes risque de rejoindre les londoniens. Les coureurs de... Les coureurs de remparts ! C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. C'est plutôt comique. Après, c'est pas vraiment des remparts. Je m'attraque pas, j'explique. Le tonfagang, quoi. D'une certaine manière. C'est marrant parce que l'espoir est dégueulasse, mais... Ça fait Skaven comme nom. Le cureur de rempart. Il est tombé sur mon tonfag tout seul. Putain, mais j'ai jamais fait de tech, je me déteste. On peut pas faire une tech pour améliorer la propagande, ça serait incroyable, ça. Technique de chasse. Ah. Oh ! Putain, c'est bien, ça. Putain, c'est vénère. Bon, le charbon, on est pas à poil, hein. Terminal. Ah. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais c'est loin, ça. Alors que l'usine... Bon, je pense qu'on va commencer à rusher l'usine. La milice, ni facho, ni froid. Manuel Valls Fans Club. C'est un peu chiant à dire, hein. Ni facho, ni froid, c'est pas mal. Y'a un délire. L'hiver frappe fort, mais moins que nous. Et bah voilà ! Alors, ce sera la milice, ni facho, ni froid. Et ce sera leur devise. L'hiver frappe fort, mais moins que nous. Ça y est. On y est. Quel enfer. Très bien. Je vous félicite de cette réussite collective. Vous êtes la meilleure team de com qu'on ait jamais eu. Incroyable. Ce chat est incroyable. Quel enfer. Vous me vordez du rêve. Et je pense que tous les streamers... Tous les autres streamers, on peut leur dire... Les Jean-Michel Rageux, je les laisse rager tout seul. Y'a pas beaucoup qui ont eu comme ça. Aïe, aïe, aïe. Quel enfer. Comme quoi, le team building, ça marche pas grave. Ça, c'est Fabien. Je suis un bon Fabien. Vous avez vu, le poti, il va se réchauffer. De temps en temps. Le poti automatique, il va se réchauffer. Bon, je crois que la première chose que la milice, ni fâchou, ni froid, vient de matraquer sa première victime, le politiquement correct. Ah, bah ça, je pense que niveau... Niveau politiquement correct, on était déjà pas très haut sur ce live. Mais là, clairement, on vient de franchir une étape décisive. Putain, mais j'ai mis des tours de guet, là. Faut encore que je passe une loi de merde. Mais oui, mais il faut le cimetière, là. Ils vont commencer à gueuler, au bout d'un moment. Je vais pas les laisser... Ah, merde. Je vais pouvoir faire un cimetière de morts, quoi. Cimetière, je le ferais très loin. Je le ferais là, à côté de la balise. Comme ça, quand ils partiront en expédition, ils se souviendront des morts. Son complice connu sous le nom de Respect s'est enfui, mais on vient de mettre sa tête à prix. Enfin, ses fesses à prix. Pour ne pas se payer sa tête, de toute manière. Ah, ça... Ah, il gagne des partisans. Mais vous me faites chier, en fait. Eh bah, prenez tout et cassez-vous, honte de con. Ah. C'est parti. Il n'y a plus rien, là-bas, en fait. Mine de charbon, nid d'hiver. Ouais, vous allez à la mine de charbon. Et ensuite, vous reviendrez au bled. Parce que nid d'hiver... Je ne sais plus si on peut perdre du monde, mais... Des habitants rejoignent les londoniens. Dame Daniel. Il va falloir que je reconstruise des tourelles, hein. On sent que la milice n'est pas suffisamment investie, là. Quelle indignité. Pas adjacent à une route. Ça, c'est pas un problème, ça. On va la construire, votre route de merde. Vous allez pas me m'emmerder, hein ? Voilà. Que, à mon avis, ce serait moins cher de faire comme ça. Tout simplement. C'est ok. C'est ok, tiens. Ah. Intervention à pique. Capitaine, un enfant a grimpé sur le générateur. A glissé et est tombé. Heureusement, un membre de la milice du quartier... Ah là là. Ni facho, ni froid a encore frappé. Heureusement, un membre de la milice du quartier l'a intercepté et lui a violemment éclaté la gueule à coups de tonfa. C'est bien. Il a ensuite escorté l'enfant chez sa mère et a eu une bonne discussion avec eux. Il aurait pu se casser une jambe. Ou pire, si notre milice n'avait pas été là. A commenté un voisin. Nous avons de la chance de les avoir. Je suis content que ce soit bien terminé. Les londoniens viennent de quitter la ville et nos chasseurs viennent de trouver beaucoup, beaucoup de viande. Non, non, pas de corrélation. Surtout pas de corrélation. Jamais. Après, tu sais, il n'y a pas besoin d'aller dans Frostpunk pour ça. On a des chasseurs qui le font sur des cyclistes tous les ans. Alors pourquoi pas ? Ou des joggeurs. Ah là là. Oh merde. Oh putain. Ça y est, on va commencer à se geler les miches. Et bah c'est parti. Je vais la term review. Et normalement, on devrait pas être complètement à poil là, au niveau Charmant. Ah bah. Ah c'est... C'est limite. C'est limite. On va leur faire rentrer dans le crâne. Ce qui est l'ordre. Littéralement. C'est ça. On va pas la Zass et la Lorraine, mais... Et puis celui-là, celui-là, je peux vous dire qu'il va nous mettre dans la merde. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça va... Ça va... Ouais mais alors là, du coup, le chauffage, il va me... Hein ? Il va me foutre dedans, le chauffage. Et bah voilà, c'est de la merde. Je déteste ma vie. J'ai peut-être pas mis tout le monde au Charball. Ah si, si, bah si, ils sont full. Donc il va falloir que j'améliore... Il va falloir que je fasse la tech... Après l'usine, je fais la tech pour avoir les... Améliorer les trucs là. Le petit Timmy qui est parti pour Londres. Te manque ? Ne t'en fais pas. Il restera toujours une petite part de Timmy en toi. Fini ton assiette d'ailleurs. Papa, j'aime pas papy. C'est pas grave. Laisse sur le bord de ton assiette et finis tes haricots vers. Fais gentil. Quel enfer. Ah. Oh merde. Oh non. Je vous déteste. Tout se passait bien, putain. Tout se passait pour le mieux. And now, it smells a bit. Ils ont encore froid ? C'est fou ça. Je vais être obligé de leur mettre un foyer de vapeur, ça va me trigger. Mais pourquoi ? Attends. Ah non, mais 8h, 18h. Ah non, mais c'est parce que c'est horaire de travail là. Mais du coup, si je fais ça et ça, et que je fais ça. Ah non, c'est une idée de merde. On va pas le faire. Ou alors, il faudrait que j'améliore les radiateurs. Je sais pas ce que ça peut donner d'un point de vue. Le problème, c'est que là, au niveau tech, il y a un moment où on finira par ne plus s'en sortir. Ou il faut que je fasse un deuxième atelier. Blague à part, il y a deux choses qui m'étonnent dans ce jeu. Jusqu'à demain, après. Le café et la clove, quel enfer. Qu'est-ce qui t'étonne dans ce jeu, Léonard le Renard ? Dis-nous tout. 1. Il n'y a pas d'événement incendie, vu l'ambiance du jeu. Ça devrait être un problème qui apparaît quand la population a froid. Il devrait. Il devrait qu'il n'y a pas d'événement incendie. Ça pourrait, hein. Ou d'événement intox au monoxyde de carbone. Deuxièmement, ils ont bien dit qu'ils étaient partis vers le nord pour fuir le froid. Oui, alors oui. Ça, je l'ai dit au début du live. Et je trouvais ça complètement con. Mais en fait, je crois qu'ils ont une explication au niveau du lore. C'est que dans le nord, il y a beaucoup de charbon. Et que donc, du coup, ils ont positionné les générateurs stratégiquement pour être près des mines de charbon. Et donc, pouvoir se chauffer. C'est vrai que quand tu ne connais pas le lore, ça paraît quand même globalement complètement con. Et oui. Foncièrement, c'est complètement con. Ou alors, j'optimise l'efficacité des mines de charbon. Des mines de charbon à vapeur et des mines de charbon avancé augmentent de 10%. Mais de toute façon, je n'ai pas la mine de charbon à vapeur. C'est l'étape d'après. Oui, d'accord. Est-ce que c'est mieux de faire un extracteur à vapeur ? Non, parce que ça va faire des piles. Je souhaite qu'on occupe quatre postes de collecte. Oh putain, oui, si, c'est vénère. Moi, je vais déjà faire ça. J'ai un peu de chance, ça me donnera ce qui me manque. De 10%, je pense, oui. C'était bien le nord. C'est avec Margaret Thatcher, la dame de fer. Ils ont peut-être une terre qui tourne sur un axe horizontal. Peut-être, on ne sait pas. En attendant, Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, on parle. Mais la tombe de Margaret Thatcher, ça reste quand même les premiers chiottes non-genrées de la planète. Il faut l'oublier, ça. C'est quand même un espace de liberté insoupçonnable. Pensez-y. Bon, niveau bouffe, on est bien. Ce n'est pas un souci. Les éclairs ont atteint mine de charballes. Très bien. On peut avoir du charballes. Ah non, il ne faut pas démanteler les machines. C'est une connerie. On obtient énormément de ressources, mais on ne pourra pas relancer la mine. Et ça, ce sera bien quand on aura un terminal. Thatcher, une main de fer dans un gant de fer. C'est ça. Saloperie. Nous n'allons prendre que les ressources trouvées sur le site. Nous pourrons relancer la mine plus tard. Oui, je pense qu'on va faire ça. De toute façon, on n'est pas à poil. Donc, ils vont rentrer avec ce qu'on a. Voilà, ce qu'on a déjà acquis. La sûre de notre fond, nom de Dieu. Qu'est-ce que ça donne, la Syrie, là ? Bienvenue en Syrie. C'est bon. Il y a encore un peu de réserve. Ça ne se réchauffe pas. Ça ne se réchauffe pas. On n'est pas à poil niveau charbon. Ça ira. Ils vont rentrer dans une journée. Ils vont en ramener 350. On va avoir la tech, là. L'amélioration de tech. Quand elle est décédée, le titre qui a reçu le plus de demandes de passage à la radio, c'est Sochi's Dead. Mais en même temps, c'était une raclure. Thatcher, c'était une sale race. C'était une raclure de bidets. Il va falloir que je passe la loi du cimetière. Et du coup, j'ai l'air con parce que... Ah, putain. Du coup, j'ai l'air con parce que je ne peux pas passer une autre loi entre les londoniens. Oh, la milice avec ses magnifiques tourelles, là. C'est beau, quand même. C'est beau, un monde qui surveille son voisinage. Moi, je trouve ça fort, quand même. C'est comme dans les villages de moins de 50 habitants. Les milices citoyennes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais des fois, sur les panneaux à l'entrée des villes, il y a un petit panonceau en dessous avec écrit genre... Voisin vigilant. C'est la milice. Disons qu'elle a réglé des situations de crise avec une certaine violence que les propos de Zemo rendent chaque jour hommage. Oui, c'est exactement ça. Elle a résolu des crises, mais bon... Peut-être pas de la meilleure manière qui soit, quoi. A.K.A. Les vieilles qui guettent ou Radio Langue de pute, c'est ça. Attention le p-word d'Aliant. Attention le p-word, hein. Non, mais oui, c'est ça, le pro... Enfin, Thatcher, c'est un personnalité très controversé et a raison, parce que... Elle en a quand même mis un certain nombre dans la merde. C'est toujours un peu facile de juger après le match. C'est toujours ce que je me dis, c'est-à-dire que... Tu es toléré, ici ! C'est toujours ce que je me dis, c'est-à-dire que nous, on ne l'a pas connu. En plus de ça, c'est dans un autre pays. C'est comme essayer de juger le bilan de Chirac, quoi. On l'a connu, mais on était... Enfin, moi, j'étais gamin. Le bilan de Chirac, je ne comprenais rien à la politique, quoi. En fait, je sais par acquis qu'il n'a pas fait grand-chose. Mais sinon, dans une locution. Vous êtes tolérés, ici ! Ah, tu es aux langues de pute ? Ah, je peux construire un cimetière. Enfin, nous allons pouvoir manger nos morts. Je vais construire un cimetière. Ne me faites pas liège, c'est bon. Mais l'espoir va augmenter, du coup, c'est bien. C'est où ? Ce n'est pas dans ordre, quoi. Ah, c'est dans habitation. Ah, super. Eh bien, c'est super. Ah non, ça, c'est le terminal. On va le construire à côté du... du dépôt de ressources, comme ça, ils passeront devant tous les jours. Et du coup, il faut que j'attende... Que 17h, OK. C'est tout ? Non, c'était plus long sur les lois d'ordre. Et ça, du coup, ce n'est pas fini. Ben non, mais de toute façon, ils sont en temps libre, là. Donc, ça risque pas de se terminer. Pas de si tôt, en tout cas. Tu es toléré, ici. Ah, la bouffe. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? La bouffe, ça réduit, là. Non ? J'ai encore fumé du mauvais shit. On va avoir les chasseurs volants, de toute façon, bientôt. Donc, les problèmes de bouffe sont réglés. Attendez, j'avais une tech, il me semble, dans ce sens-là. Ouais, technique de chasse. Ah oui, non, mais c'est juste mon ouvrier. Mais en fait, il va nous falloir les chasseurs volants. Ouais, 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 ouais. Travaille en continu, ok. 34 de... Ouais, c'est pas mal. Mais finalement, dans un cimetière, c'est presque là où tu as le plus de vautant. Après moi, c'est plutôt la Manda Thatcher que j'ai pas bien connue. J'étais un peu jeûneau. Donc, Chirac, eh bien, je suis vieux. J'ai coté pour lui. Ah ! Je sais, c'est loin, mais c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Si j'ai, eh bien, personne. Ah, le mécontentement a baissé, l'espoir a repris un peu, et du coup, les londoniens ferment leur gueule. Conard. Optimisation du charbonnage. Donc là, normalement, on n'est plus en négatif sur le charball. Non, c'est bien. Et on va, on va, on va, on va, on va, on va partir sur la Boostify. En même temps, en face, c'était le vieux borgne. Ouais, ça, je me souviens de ça. J'étais déjà suffisamment grand pour comprendre que c'était quand même globalement potentiellement de la merde. J'ai pas besoin d'ouvriers, j'en ai déjà, j'en ai déjà gavé, donc je vais faire les chasseurs volants. C'est le vieux borgne. C'était, c'était Jospin, hein, OPS en face, cette année-là. Il s'est fait sortir comme un crado au premier tour. Il me semble bien. Je fais les manifs qui se sont déclarés le soir même du premier tour. Ah bah oui, bah tu penses, ouais. Ouais, c'était Jospin, ouais. Oh là 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 là, quelle indignité. Quelle indignité. Il y avait trois parties de gauche, si je me rappelle bien. Ah putain, oui. Il a décidé de quitter les petits coups, c'est ça, ouais. Qu'ils se sont partagés les voix. Ouais, c'est un peu con, c'est le problème de la gauche, quoi. Comme d'habitude, elle n'arrive jamais à s'unir. Comme ça, c'est ça. La droite et l'extrême droite, on fait carton plein. Bah oui, tu m'étonnes. As usual, bro. Environ une journée, vous vous foutez de ma gueule, bande de connards. Trois heures, vous avez le temps de finir, là. Bon, après, Chirac de droite. De toute façon, Chirac, il a rien fait. Il a strictement rien fait, ce mec. Me, to go back to my plane and go back to France. Il a dissous la droite. Ça, ça, c'est une chose. Après, bon, moi, tu sais, je suis un peu un gauchiste, alors, bon, la dissolution de la droite, c'est pas forcément ce qui m'a... J'ai envie de te dire que ça m'entouche une sans faire bouger l'autre, quoi. Après, je comprends que pour un encarté, ça puisse être déchiant. Usine. Ah oui, alors, usine, noyau de vapeur. Il ramène quoi ? Ah, il ramène un noyau. Très bien. Avec l'usine, on va pouvoir faire les prothèses. Mais de toute façon, j'ai pas encore passé la loi, donc on va attendre un petit peu. Et on va faire une plateforme de chasse. Ah, mais on peut améliorer les cabanes de chasseurs. Mais c'est trop bien. Mais on va améliorer les cabanes de chasseurs, alors. plutôt que de se faire chier la bite. Voilà, on va améliorer les cabanes de chasseurs, et... Et ça va être amazing, amazing. Comment t'expliquer ? Le soir des élections en 2002, j'étais chez ma copine de l'époque. Enfin, chez sa mère. On est en train encore chez papa, maman, ouais. Sa mère qui est fonctionnaire et lesbienne, d'accord. La bite ne fait pas le moine. Comment dire que l'été de gauche... Ah bah, oui, je me doute qu'il y a eu... Il y a eu déchirement, quoi. Je me doute qu'il y a un moment... Bon, la nouvelle est mal passée, quoi. Moi, je me souviens que j'étais avec ma maman. Je me souviens de ma mère. Bon, ma mère, elle est... Elle vote à droite, hein. Mais... Enfin, elle a une ligne politique assez chelou, ma mère. Je n'ai jamais trop compris le délire. Un peu jacobiniste, comme ça, mais... Enfin, bref. Une femme de lettres, hautement éclairée, mais... Je me souviens de l'élection de Hollande, où elle était dans le salon. Elle regardait la télé et elle faisait... Et quand elle voit le portrait de Hollande qui apparaît, elle est comme ça. Et elle fait... Eh ben, nous v'la bien. 2002, on a fait un plateau de télé chez moi. C'est dire que c'était important. Parons aussi votre à droite, très à droite. D'accord, bah... Ma mère, elle vote à droite et mon beau-père, il est... Il est assez... Ancien flic. Ça vote un peu Dupont-Aignan, quoi. Ça vote grave Dupont-Aignan. Après, bon, ma mère, elle est chef d'entreprise. Elle a... J'arrive à comprendre un peu ses positions. Mais en fait, elle a une ligne vraiment chelou. Elle a une ligne politique vraiment chelou, ma mère. Au final, elle est plus centriste que de droite, quoi. Elle... Elle défend quand même certaines réformes sociales. Bon, Aignan, c'est comme... Pas voter, non ? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Moi, je sais plus trop. Je crois qu'on buvait des coups chez les amis de mes parents. Assujol. Il y a une différence, quand même. Ouais, bien sûr qu'il y a une différence. Mais, euh... Il y a quand même une différence significative entre les idées de Dupont-Aignan et les idées de Marine Le Pen. Mais, euh... Ça reste quand même plus à droite que... Enfin, quoique, est-ce que c'est vraiment plus à droite qu'un Fillon ? C'est juste pas tout à fait la même ligne, hein. Mais, franchement, Fillon, sous couvert de libéralisme outrancier, il passe des trucs socialement très très à droite. Mais il est contre petit, Dupont-Aignan. Oui. Après, quand je te dis Dupont-Aignan, c'est surtout sur la ligne, hein. Il a peut-être voté pour lui il y a... Il y a dix ans. Non, je vais pas demander ce qu'il avait voté la dernière fois, mais... Sur... Sur ce que ça aligne il y a dix ans, c'était l'idée, quoi. C'est-à-dire plus à droite qu'un mec comme Juppé. Un poil plus à droite qu'un mec comme Fillon. Donc, euh... Ah, ils sont en attente, les cons. Oui, bah... Ah, la mine de Charball. Mais on va pas les y renvoyer. Non, bah, vous allez aller à Nidhiver. Ah, mais ça, Nidhiver, ça va... Ça va me niquer le moral, ça. Ils font déjà la gueule. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller... Ah, je peux passer une loi. Ah, yes. Le rassemblement matinal. On était à un mot de l'incident diplomatique. Je veux être matinal, j'ai mal. Je veux être matinal, j'ai mal. Ah, les postes de garde. Permet de maintenir l'ordre d'entrevile. D'autant nous d'une milice organisée qui guettera les fauteurs de troubles. Trop bien. Ou alors, le rassemblement matinal. L'espoir augmentera légèrement. Diminuera le mécontentement. Augmentera l'espoir dans l'envoisinage. Je pense que, bâtiment, je vais faire le rassemblement matinal, plutôt. On va chanter le pourrillon. Oh, putain, quel enfer. Le centre de propagande. On y arrive. La prison, je passe, ce sera nécessaire. Mais le centre de propagande, par contre. On va faire un rassemblement national. Pardon. Je suis révélateur. Petit rassemblement matinal. Pour donner de l'entrain, quoi. Et après, prochaine loi, je passe les prothèses. Oh, le triage, quelle horreur. Oh, bah, les funérailles, il faudra faire. Il faut que je passe le truc pour avoir les prothèses, comme ça, on pourra fabriquer l'usine. Ouf, le rassemblement blanc matin, c'est ça ? Attention, je peux pas de time-up. Bah, j'espère bien. Mais Twitch peut. Non, mais c'est bon. Le triage, mais non, pas qu'il y a l'horreur, c'est pragmatique. Oui, mais je suis pas full à poil, pour l'instant. On verra plus tard. C'est pas une priorité. Pour l'instant, je préfère donner des prothèses à mes amputés. Je sais que c'est pragmatique, mais... Non, mais moi, j'ai pas envie d'aller à Nidiver. Vous me faites chier ? Il y avait pas des quêtes avec Tesla et tout le bordel, là ? Je me souvenais d'un truc comme ça. Il me faut pas deux... Il faut forcément que j'allais à Nidiver avant. Ah, mais on va faire la gueule si je vais à Nidiver. Putain, ça se passait bien avec les londoniens. Après, j'étais pas obligé de les envoyer. Je suis un peu con. J'aurais peut-être pu attendre que l'espoir augmente. Je peux toujours les rappeler. Non, mais de toute façon, ils savent très bien que Nidiver, c'est de la merde. Comme Adashou, c'est du triage pragmatique. Oh là, oh là. Oh, attention, attention. Attention. Attention à la ligne politique de ce stream. Je trouve que le curseur commence à dangereusement décaler vers la droite, là. Non, pas lui. Vous m'avez fait honne ! Attention, hein. C'est sur les paramètres biologiques. C'est de la science. Attention. Attention, les propos peuvent choquer. Ouais, je suis sûr qu'on peut se faire striker pour ce genre de vanne. C'est qui, lui ? C'était Badinter ? Ah, c'est bien. C'était Badinter ? Vous m'avez fait honte ! Oula, c'est vieux, hein. Ah non, mais c'est vieux, attention. Ça, c'est rêve de boomer, ça. C'est gentil, garçon, mais ça date, Badinter ? Je sais que ça date. Mais ça, ça va pas si mal vieillir, hein. Vous m'avez fait honte ! Vous m'avez fait honte ! Oui, ça date, Badinter. C'était au début des années 80, je crois. Un truc comme ça. Mais oui, non, c'est pas récent. Mais tu sais, j'ai pas que des trucs récents, hein, dans mon stream deck. J'ai beau être Madinal. J'ai beau être Madinal. J'ai mal. C'est pas récent non plus. OK. Bon. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'ai même envie de dire qu'on s'emmerderait presque un peu. Et la bouffe, du coup, qu'est-ce que ça donne ? What's about the miam miam ? C'est moins le bordel. Lui, ça va, il a fait un paquet de conneries. On retient que les trucs positifs de lui, peine de mort. Alors, écoute, je t'avoue que je me pose... On a eu ce débat l'autre jour avec Mila, qui était là tout à l'heure. Au grain de voix dans le micro, tu sais que ça date. Oui, c'est clair. Opposition des décrets homophobes de Vichy. Oui, ça, c'est bien, ça aussi. Ça, c'était très bien aussi. Après, je connais pas sa vie, son oeuvre. Mais je sais qu'il a fait ces deux choses-là. Et finalement, c'est déjà bien pour un politique en exercice. Parce que des fois, il... Regarde Darmanin, par exemple. Cherche encore ce qu'il a fait de bien. Que ce soit au ministère des Finances, comme à celui de l'intérieur. Tu te rappelles d'autre chose ? Bah non, bah non. Bien sûr que non. Mais je suis d'accord avec toi. Après, moi, je sais pas ce qu'il a pu faire d'autre pendant son mandat. Peut-être qu'il a fait énormément de merde, mais auquel cas, je suis pas au courant. Je sais juste qu'il a fait ces deux trucs-là. Je te rappelle que ça de Bad Inter. Ah, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Limite, comme il a fait ça, est-ce qu'il doit rendre... Au moins ça, est-ce qu'il doit rendre l'argent ? Ça, 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 on ne sait pas. Peut-être. Peut-être qu'il devrait rendre l'argent, ce salaud. Ah bon, s'il fallait compter ce que les politiques ont vraiment fait... En général, ça va pas pisser bien loin sur les trucs bien. Mais bon, peine de mort et abolition de décret homophobe, c'est quand même, je veux dire... Non, non, il est pas mort, il est encore de ce monde, Bad Inter. Il est vieux, il a 80 piches passées, 87 ans, je crois, un truc comme ça, ou 85 peut-être. Enfin, il est dans la... Il a 80 passé. Non, non, il est encore de ce monde. Après, il est... Oh, tu l'es pas encore en trop mauvaise forme, il me semble. Mais tu sens qu'il a vieilli, le garçon, quand même. Tu sens qu'il a pris un petit coup. Il a parlé du Covid et de la société récemment. Oui, oui, j'avais vu des trucs. Je crois qu'il était passé chez Yann Barthez il y a peut-être un an ou deux. Peut-être même plus récemment que ça, en fait. Je saurais pas dire. Mais non, non, il est encore là. Si on doit rémunérer les politiques au truc bien qu'ils ont fait, Macron, il nous doit combien ? Cher. Très, très cher. Fabien Barthez, alors. C'est vrai que Fabien Barthez... Macron... En même temps, qu'est-ce que... Non, il a fait R, en fait. Enfin, si, mais de la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Je dérape. Je m'égare. Non, mais Macron va pas commencer à... On va pas commencer à parler de Macron. Tout ce que je sais, c'est que selon lui, il a fait... Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Des choses très concrètes. Il paraît. Putain, mais on est parti sur un real talk politique, on ne parle pas du tout du jeu, quoi. Alors que finalement, tout se passe bien, ça n'a aucun sens. Tout se passe bien. Il a battu Le Pen aux élections. Ouais, mais... Ouais, mais... Ouais. Il a battu Le Pen aux élections. Le bon vieux barrage républicain, quoi. Il a donc fait au moins un truc bien. Il a forcé de ouf. But, c'est vrai qu'il l'a fait. Il l'a fait avec 40% des gens, quoi. Imagine que même ça, il n'ait pas réussi à le faire. C'est vrai qu'il aurait pu ne pas réussir à le faire. Après, je m'interroge souvent sur ce que Le Pen aurait réellement pu faire. C'est un running gag de battre Le Pen aux élections, non ? Ah bah oui. Euh... On va envoyer les veilleurs, hein. Ils ont fait des tags, ces salauds. C'est marrant, dans les menus, je rame. Le Pen de mort, IVG. Je ne sais pas. En fait, je... Abrogation du mariage gay. Non, non, mais je veux dire, je sais ce qu'elle voudrait faire. Mais je ne sais pas ce qu'elle pourrait légalement faire. Parce que... Ah, je ne sais pas. Ça me trigger à chaque fois. Déjà, il faut qu'elle ait une majorité à l'Assemblée. Et peut-être qu'il peut y avoir un réveil potentiel des gens... Si elle se fait élire. Si elle n'a pas de majorité, il faut qu'elle passe du 49-3. Si elle réussit à faire la moitié, c'est déjà marrant. Non, mais ça, c'est vrai, par contre. Mais... Si elle passe... Si elle passe full 49-3, ça peut gueuler dans les chaumières, quoi. Maintenant, faut voir. Je ne sais pas. Mais moi, de toute façon, je n'ai pas envie que ça arrive. Il est clair que si ça peut ne pas arriver, ça me contente très bien. La peine de mort, elle ne pourra pas le faire sans... Oui, mais non, c'est pareil. La peine de mort, elle ne pourra pas sans quitter l'Union Européenne. Mais pareil, sortir de l'Union Européenne... Il faut le faire... Enfin... Elle pourrait le faire sans référendum. Elle pourrait le faire sans référendum. Je ne sais pas ce qu'il en ait des textes là-dessus. Déjà, son envie d'enlever l'euro et de sortir de l'UE. Elle sert tellement les fesses avec le Brexit que personne n'est trop chaud. Mais en fait... Les Anglais, ils y arrivent. Non, oui. Récession, récession. Non, mais... En vrai, je crois que sa ligne sur l'UE a un peu changé globalement. Je crois qu'elle est plus si véhémente que ça à son égard. Elle l'est sur les politiques migratoires et ce genre de choses, mais je ne suis plus sûr qu'elle soit résolument décidée à... à vouloir en sortir. Et du coup, Asselineau est venu bouffer un peu sur ses plates-bandes. Ah non, le Brexit, ça a foutu la merde. Les pauvres... En fait, quand tu sais que ça a été arraché un poil de cul, c'est surtout ça qui est terrifiant, quoi. Je ne sais pas comment ça va finir, cette histoire. Ils ont négocié l'accord ou toujours pas ? Si l'UEFN devient mou, on ne peut plus compter sur personne. Le monde va à vouloir, c'est ça. Quel enfer. Putain, mais c'est real talk politique, quoi. Quel enfer. Toujours pas. Putain, il est saoul. On va se retrouver à poil, c'est con. Ah, mais ça, c'est Bojo, aussi. Mais je n'ai jamais lancé de recherche. Mais vous voyez, on parle de politique et je fais de la merde. Je fais... Il y a les Patriotes au cas où. C'est... Ah ouais. Ouais. Il a fait combien, lui, aux Européennes ? Il n'a rien fait. Avec sa liste gilet jaune. Ah là, la Filippo. Après... Je les laisse rager tout seul. Le peuple. Avec Filippo, tant qu'on a des minés à l'Élysée, il ne sera jamais mou. C'est vrai que... Oh, non. Pas comme ça. Pas comme ça. On sent la franchise d'un homme de sagesse. Je sens que le replay d'YouTube va se faire striker. On n'a pas prononcé le keyword. On a juste fait des blagues très déplacées. Attention, les enfants. Attention. J'en appelle à votre intelligence collective. J'adore ta tête quand tu as compris sa phrase. J'ai pas compris au début. Je me suis dit, bon, à la fois, pourquoi pas, mais... J'ai passé les prothèses ou pas ? Je ne me souviens plus. Ça y est, je suis bon. Non, je n'ai pas passé les prothèses. Il faut passer les prothèses. I need to pass the prothèses. Qu'est-ce que... And to construct une usine. Écoutez, on va essayer de reprendre des trucs, là, parce que... Oh, putain, ça fait beaucoup trop longtemps que ce stream est lancé. Il va falloir que je cesse ça. Il n'a pas utilisé le keyword. Oh, tu... Ça fait tout le reste possible et imaginable. C'est ça. C'est avéré, ce truc-là, d'ailleurs. Ça me semble que c'était juste une rumeur, moi. Non, il y a un truc qu'on n'a pas fait encore. Attention ! Léonard le renard, attention ! Attention, le théo peut partir. Attention, je ne sais pas de quoi on parle, là, mais... Non, mais si tu as des compétences de designer... Cagoule blanche et pointue, ça me parait bien. Non, nous ne sommes pas de cette milice. Non, non. Bah, en vrai... Comment tu peux avérer la vie sexuelle de quelqu'un ? Non, ce que je veux dire... Ce que je veux dire par avérer, c'est... Est-ce que c'est un truc qu'il a reconnu publiquement ou pas ? Parce qu'il me semble que ça, à la base, c'était une rumeur d'un magazine People à la con ou je ne sais pas quoi. Mais la question que je me posais, c'est... Est-ce qu'il a ouvertement reconnu... Est-ce qu'il l'a ouvertement déclaré ? Comme certains... Oui, il l'a admis, d'accord, ok. C'était ça, ma question, il n'y avait pas de... Il n'y avait aucun jugement derrière, je m'en fous. Pointue des stélactites et du... Ah oui, c'est ça, bah voilà. Non, mais il faut rappeler. Il faut qu'il y ait une cohérence dans le lore, quoi. D'accord, il l'a dit. Eh bah, très bien. Je pense qu'il a dû perdre beaucoup d'électorat, du coup, en faisant ça. Mais c'était audacieux, du coup. Je le respecte un petit peu. C'est pas simple à admettre, quand t'es l'extrême droite, ça. C'est vraiment pas simple à admettre. Il a même fait un argument pour dédiaboliser le FN. Ah oui, d'accord. Il disait qu'il n'y avait aucun problème à son coming out. Ok. Bah, je sais qu'il est en faveur du mariage homo, ça. J'ai une bonne chose. Ça veut dire que son âme n'est pas totalement perdue. Semi-démente. Ah, un veilleur de nuit. Ah, mais alors là, ça va commencer à puer la merde. Ah ouais. Il va me falloir... Il faut que l'usine produise des... Non, non, vous allez construire des... Voilà. Ça me coûtait combien, ces merdes, là ? 10 d'acier ? Oh, c'est bon. Produire une prothèse. Et j'ai 7 amputés. Ok. Ils ont franc, ces cons. Ah, mais c'est parce qu'on n'est pas en dehors de travail. C'est normal. C'est complètement normal. Mais on va quand même mettre le radiateur. Radiateur ! Ah, mais du coup, je leur passe... Non, c'est bon. J'ai encore un peu d'orbe. Ouais, voilà. C'est ça. Il a commencé à noter les mensonges des mecs de droite avant qu'ils soient élus. Oui, oui. Non, non, mais c'est sûr que de toute façon, il... Il a forcément subi en interne. Ah, les gardes doivent sécuriser les rues. Quoi ? Oh là là. Ils doivent contre-attaquer. Vous disposez de 3 jours pour vous un poste de garde. Le mécontentement diminuera. L'espoir augmentera. Il ne veut pas aggraver la situation. Ah bah non, mais... Il va falloir que je sorte un poste de garde. Il n'y a pas de choix. Les londoniens, ils augmentent. C'est très mauvais pour moi. Surtout qu'ils arrivent dans 11 heures à l'univers. Là, il va falloir full rusher le centre de propagande, je vous le dis. Ah mais attendez, l'espoir va augmenter un petit peu. Un veilleur passé à tabac, un vandalisme des londoniens. Merde. C'est mauvais ça. C'est mauvais pour les affaires ça. Cette troisième solution, ne pas aggraver, est insultant pour la milice. Ah bah bien sûr. Bon, si tu as déjà entendu parler Gollnish d'homosexualité, tu sais que le mec, il a dû s'en prendre plein le... Hum hum. Right in the cuckoo, comme on dit. J'ai jamais entendu Gollnish parler d'homosexualité, mais j'imagine bien ce qu'il est capable de dire, ce débile mental. Ça là-dessus... Ça là-dessus, j'imagine globalement assez bien ce qu'il est capable de dire. C'est abruti. Ah les radiateurs à améliorer, c'est bien ça aussi. Bon, l'usine, on a déjà... Le terminal, ça va commencer à devenir intéressant bientôt, hein, aussi. Mais technique de chasse... Enfin, quoi qu'on a pas... On va faire... Je pense qu'on va augmenter l'infirmerie. On va passer à l'infirmerie. Ou isolation des bâtiments de santé. On fera les deux, de toute façon. Les serres chauffées, ça nous sera nécessaire plus tard. Clairement, pour lui, c'était malade manteau. Malade manteau, ouais. Après, Gilbert Collard, j'en sais rien. Je crois que j'ai pas envie de savoir. Il est chelou, Collard. Putain, c'est... Il est chelou. Ah, du coup, les amputés, là, on commence à les... On va recevoir une prothèse. Waouh. Il rentre à la maison, après avoir passé des plombes. 20 jours seulement, c'est tout ? Oh non. Oh putain, vous la voyez ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, et je peux vous dire qu'on va souffrir sur ce coup-là. Les deux sont chelous. Ouais, ouais, non, mais bon, en même temps, quand tu regardes les représentants politiques de ce coin-là... Il de production vide. Ah bah, super. Un noyau de vapeur ? Ah mais non, mais je peux pas. Je vais la starp. C'est pas grave. Il manque pas une ? Pas de prothèse. Ah mais il faut faire une prothèse, alors. Go it. Attendez, parce que là, du coup, je sais plus du tout ce que je fais. Ad se veut les belles canouilles. Les employés travaillent mal, on dirait qu'ils ont deux mains à gauche. Hein ? Ce sont des canoilles à portée d'Italie qui font face. Elle est fraîchée de sud. Il faut que j'améliore le chauffage. But, on va être dans la merde. 50 d'acier, je les ai pas, évidemment. Obviously, je les ai pas. Et bah, le surmultiplicateur, on va le bourrer. De toute façon, on l'a... En attente, qu'est-ce qu'ils foutent ? Nidiver, oh merde, des noyaux de vapeur. Ah mais là, l'espoir va s'effondrer. Mais on a deux noyaux de vapeur. Nidiver, c'est le bordel. Nidiver, c'est dead. Pas 10 dead. Nidiver is dead. Falaise enneigée. Ah bah, c'est là que j'ai débloqué le corps américain, d'accord. Je vais pas tarder à arrêter, en vrai, parce qu'il est tard. Il est full tard. En vrai. Falaise enneigée. Il est pas mal. De toute façon, le plan cul. Il va revenir là. Voilà. Moi, je dis Antoine Daniel 2020. Avec son niveau de géogasseur, il va tout déchirer sur la politique internationale. En vrai, je pense que même en politique France, il peut être pas mal. Ah ouais, mais ça revient une journée plus tard. Ok. Mais c'est ok, tir. Ça va aller. Ça va bien se passer, je pense. Les mines de charbon, de toute façon, on s'en fout, puisque personne n'y travaille. Il n'y a que l'automate. Il va falloir que je passe une loi très vite. Quatorze heures. Le nouveau ministre des postes finales de l'internet. Ah ah, c'est ça. Le porion. Ah ouais. Ok. Oh putain. Non, mais il faut que je rachète les postes de garde. On va en construire deux, mais c'est ok, tir. Les mines de charbon, on s'en fout, puisque personne n'y travaille. Tiens, le retour de Margaret, c'est ça. Non, parce que moi, j'ai été sympa. J'ai donné du travail à un bot. Je lui ai donné une existence. On passe à l'infantuité dans sa vie. Connard. On est où niveau charball ? On est limite, hein. On est limite. Il va falloir passer au truc à vapeur, là. Je pense. Il faut que je passe au niveau du dessus, dans la... Évidemment, on cherche à arrêter. J'ai verré les mineurs pour industrialiser la main d'oeuvre. C'est ça, exactement. Tu as tout compris. Marachal, qu'est-ce qu'il faut faire ? Hein ? Hein ? Les londoniens gagnent des partisans. Bah merci, je sais. Ça ne m'arrange pas du tout, mais oui. C'est vrai. Il est vrai. Moi, j'attends juste pour passer une loi. Je me demande si notre capitaine a réellement un plan. Vous n'allez pas commencer à me faire chier, vous, bande de cons. Chaque enfant a une place dans un abri. Bien. Deux heures et 47 minutes. Je veux que ça aille plus vite. Je veux m'enfuir. D'ailleurs, si on doit reparler de Vichy, moi, je pétinque. Ah non, pas comme ça. Quelle indignité. But. Poste de garde. Oui, l'aide. Et... Poste de garde. Ah, mais du coup, le poste de garde remplace la tour de garde. D'accord. Je peux vous dire que la milice va faire son travail. Ni facho, ni froid. Non, ni froid, ni facho. Fais des doutes envers tes voisins. On voit Vichy à la milice au 82121. Ah, le surmultiplicateur est terminé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va rusher maintenant ? Porter des foyers, ça peut être bien. Mais ils vont consommer plus, du coup. Ou alors extracteur à vapeur. Mais extracteur à vapeur, de toute façon, je n'ai pas assez d'acier. Donc, il faudrait peut-être que j'améliore mon assierie. Assierie à vapeur, ce n'est pas forcément idiot. Sachant que je n'en ai qu'une. Pour l'instant, je pourrais en construire une deuxième remarque. Ce ne serait pas complètement abusé. Mais... Je n'aime pas les nouveaux arrivants. Ah non, envoie un wagon au 82121. Non, attends. Attention à la ligne politique de ce stream. Attention, les enfants. Quelle indignité. Quelle indignité. Quel enfer. Isolation des postes de collecte. Quelle est la plus efficace ? Ça, je n'ai pas assez d'acier. Je vais améliorer la scierie. La scierie ? Un jour, j'arriverai à le dire. Je vais faire une scierie à vapeur. Ok. Et je pense que je vais m'arrêter là. Parce que... Il est déjà méga tard. Et que je dois me lever demain. Donc, je vais sauvegarder. Par contre, on reprendra cette game. Parce que c'était bien marrant. C'est quand même bien fun. Mon corps est lecture. Mon corps est lu. Mon corps est lire. Oui, je vais écraser. Bon, je vais vous laisser là-dessus, les jeunes. Hop. Mais la ville, dans la spécialité culinaire, c'est les carottes. Ils montent du sang qui... C'est parce que c'est des trucs pas très clairs là-bas. C'est ça. Enfin, les deux fois de la série, sans parler de terrorisme. C'est vrai qu'on n'a pas... On aurait pu avoir une vision plus exhaustive des choses. C'était un peu... Nous avons eu une démarche assez débonnaire. Bon, enfin. Le salon, le salon, le salon. Je vais vous laisser, les jeunes. Une discussion explosive. C'est ça. Je vais vous laisser là-dessus, les jeunes. Merci beaucoup à tous d'être venus. Léonard le renard, si tu veux lâcher un petit follow, on apprécie toujours. Le pire connard qui essaye de gratter tout ce qu'il peut. J'ai pas réussi avec un émion, quand même. Alors maintenant, je me ferais pas avoir deux fois. Ah là là. Ça, c'est un vrai pote. Attends, il faut que je repasse en scène jeu pour pouvoir mettre la vidéo de Michel Drucker. Ça, j'en vote. Merci beaucoup, Léonard le renard, pour ton follow. Et puis, écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup à... Forceur 2020. Forceur 2000, c'est ça. Merci à tous d'être venus. C'était marrant, ce petit real talk politique. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. J'ai pas encore fait de planning, mais j'en ferai un. Le kirk qui fait un salut nazi, le rêve. Attention, le N-word ! Attention, le N-word ! Des bisous, j'adore. Des bisous, les jeunes. Merci beaucoup d'être passés. Je vous referai un planning que je balancerai sur Twitter. Et puis, pour les autres, je vous l'enverrai par Discord. Et puis, je pense qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Je pense que je continuerai cette game de Frostpunk. Mais après, je sais pas ce que je vais faire d'autre. Donc, on verra. On verra. Le N-word, c'est pas un truc plus... Comment dire ? Si, bah c'est le... On va dire que c'est le historical N-word. Non, parce que ça marche pas sombre. Ça marche pas mieux. Mais... Enfin, voilà. Enfin, je m'incomprends, quoi. Bref. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup d'être venus. Et puis, on se retrouve, je sais pas quand. Mais vous le saurez. Vous le saurez un jour. C'est sûr. Allez, des bisous. Bonne nuit. Salut. Merci beaucoup à tous d'être venus. Sous-titrage ST' 501